Comment est-ce que la stratégie forestière a entamé la préparation de sa stratégie forestière ? Le deuxième axe concerne le développement socio-économique des populations forestières et là on va revenir tout à l'heure sur la restauration des terres essentiellement dans le cadre de cette composante, notamment c'est l'identification des zones prioritaires en matière de forêt, parcours et lutte contre la désertification. Le troisième axe concerne tout ce qui est aspect environnemental, notamment la lutte contre les incendies et là on aura encore un thème de restauration des paysages en matière de réhabilitation des forêts incendieuses. Tout ce qui est air protégé et en même temps c'est la réhabilitation des écosystèmes assez vulnérables et menacés d'extinction pour les espèces essentiellement. Le quatrième axe c'est tout ce qui est extension de la couverture forestière, pastoral et la lutte contre la désertification. Cette stratégie a été entamée depuis 2016, donc c'est une stratégie 2015-2020 mais on l'a entamée en 2016 avec beaucoup d'activités, notamment en matière de restauration des forêts et des paysages. Justement, suite à la préparation de la stratégie, nous avons préparé notre plan quinquennat 2016-2020. Le coût de cette stratégie c'est à peu près 850 millions de dinars tunisiens et le coût de la programmation 2016-2020 c'est à peu près la moitié. Donc on a entamé une première opération avec la Banque mondiale, c'est un projet qui vient d'être approuvé avec la banque d'un montant de 100 millions de dollars. Ce projet a entamé un peu la notion de paysage et de restauration de paysage. Donc on a commencé à identifier prime les délégations où on peut intervenir, ensuite les paysages. Donc la première des choses ce sont des critères sur lesquels on se base pour identifier les paysages prioritaires où il faut intervenir. Donc on a pratiquement quatre écosystèmes en Tunisie, les forêts de Chênes-Liège, les forêts de Pins, les parcours, les nappes d'Alpha. Donc essentiellement ça c'est l'un des critères. Le deuxième critère c'est la productivité de ces espaces-là. Après le niveau de dégradation de ces espaces jusqu'à passer tout ce qui est aspect socio-économique, nous avons l'indice de développement régional, tout ce qu'on appelle le taux de pauvreté, le taux de chômage, les potentialités de production, l'acceptabilité du projet, l'organisation de la population. Donc sous tous ces indicateurs-là on définit les paysages prioritaires où on va intervenir. Ensuite on a établi des plans de développement par paysage. Les plans de développement par paysage, là on a identifié pratiquement toutes les activités, aussi bien forestières, agricoles et même tertiaires qu'on pourra identifier. Et on s'est basé là sur tout ce qui est production forestière et agricole, donc ce qu'on peut trouver là-bas, pour développer la chaîne de valeur. Et en même temps ce projet sera réalisé avec des paysages plus élargis, donc en matière de tout ce qui est un projet en matière d'exportation, c'est-à-dire on ne prépare plus notre liège par exemple, on cherche quelle est la possibilité de vente, de commercialisation, soit au niveau du pays ou à l'extérieur, à l'export. Une fois qu'on connaît quel type on demande, on revient, on commence à le préparer et on commence là par le type de plantation, d'aménagement, de type de produit, de première valorisation. Et en même temps il y a un projet d'inclusion des jeunes, et dans cette chaîne de valeur on pourra faire intervenir ces jeunes. En matière de restauration des paysages, je cite l'un des projets avec qui j'ai travaillé, c'est un projet qui a été financé dans le cadre de la coopération avec le Japon, où il y avait un grand bassin versant. Donc c'était lors de la construction des barrages, donc c'est le barrage de Sidel Barak, c'est un barrage qui se trouve en plein milieu forestier, et en même temps en plein digne, en plein mouvement. Donc on était obligé, la première des choses, c'est de faire tous les travaux de stabilisation pour ce barrage-là. En même temps, il y a un déplacement des populations, on est obligé d'intervenir pour un peu récupérer et améliorer les conditions de vie de cette population qui a été déplacée. En même temps, il y avait une forêt où le risque d'incendie est assez énorme. En même temps, c'est un barrage pratiquement le long de la côte, donc à côté de la plage. On était obligé d'intervenir avec les pêcheurs pour leur développer comme source de revenus la pêche dans le barrage et la pêche en mer. La façon dont ils étaient un peu éloignés, donc tout ce qui est infrastructure de pistes pour qu'ils peuvent accéder et vendre leurs produits. En même temps, on se demande des forestiers, ils ont pu installer même un petit frigo pour ces pêcheurs-là pour conserver leurs produits. Et là, c'est dans les marchés hebdomadaires où une fois par semaine, ils peuvent l'emmener. Donc ça, c'est ce type-là qu'on a développé. Merci beaucoup. Merci.